Musique Salut les amis c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mystère Juste avant je voulais dire Pedro n'est pas là, je l'avais contacté et il m'a dit qu'il pouvait être là pour ce mystère malheureusement Pas de réponse ce matin, donc comme je suis invité je dois faire vite et du coup j'ai pas eu le temps de l'inviter et de l'attendre Mais bon c'était pour mettre la vidéo en ligne absolument parce que c'est vrai que j'avais déjà pris un jour de retard, elle aurait dû sortir hier Mais enfin bon voilà, donc du coup il sera là pour la prochaine vidéo c'est sûr, on va s'arranger pour faire ça à l'avance ou quoi que ce soit Et pas faire ça à la dernière minute comme j'ai l'habitude de faire Donc voilà j'avais un petit message aussi à faire passer par rapport au dernier commentaire de la dernière vidéo qui vient de sortir Donc là ça concerne tout le monde, je vous invite à ne pas quitter la vidéo ou à ne pas avancer ou quoi que ce soit Ça concerne beaucoup de monde puisque en majorité vous êtes là et vous avez découvert la chaîne grâce au GTA Enfin si on peut dire grâce au GTA Donc du coup sur la dernière vidéo je m'attendais à avoir des petits commentaires sur la vidéo comme d'habitude etc Il y a eu uniquement des commentaires sur GTA et ça j'aime pas Je vais te dire, je vais te dire, le GTA il y en a déjà assez, il y en a largement assez Déjà faut pas me réclamer le GTA parce que je pense que, bon, il y en a largement assez sur la chaîne La chaîne c'est une chaîne multigaming pas une chaîne uniquement basée sur le GTA Donc si vous avez un commentaire à faire c'est sur les vidéos GTA, pas sur les vidéos Assassin's Creed C'est des personnes qui ont laissé des commentaires que je connais, enfin on va dire que je connais Que j'ai l'habitude de voir dans les commentaires Donc c'est des personnes qui sont très sympas, j'ai rien, absolument rien contre eux Mais bon voilà, il faut éviter de faire ça parce que ça gâche tout le travail Moi il y a énormément de travail qui est fait derrière par rapport au let's play etc Et j'aimerais que ça soit récompensé plutôt qu'on me demande uniquement du GTA Le GTA ça représente, on va dire, pas en nombre mais en quantité on va dire ça représente 20% de ma chaîne C'est tout, pas besoin de commentaires sur 100% des vidéos Donc moi je commence à avoir un peu marre sur ces genres de commentaires C'est des personnes sympas sur les commentaires, ça je dis pas, absolument pas Mais voilà, moi j'ai envie de pas avoir des commentaires GTA, toutes les vidéos C'est des choses qui m'énervent un petit peu Pareil au niveau des vues, vous allez avoir, moi je vois, bon ça marche très bien les mystères Et je suis très content, je vous en remercie puisque vous êtes très intéressés On voit que les abonnements commencent à reprendre Mais pareil c'est uniquement basé sur le GTA Le GTA va avoir au bout de 3 semaines, un mystère de GTA qui a 3 semaines va dépasser les 10 000 vues Donc plus de 50% de l'audience de la chaîne, ce qui est énorme pour une chaîne Donc ça veut dire qu'elle augmente vachement, cette chaîne c'est 100 abonnés par jour maintenant En tout cas pendant les vacances Alors que d'autres séries vont avoir du mal à atteindre les 300 vues Et ça je trouve que c'est vraiment dommage Parce que autant vous êtes 19 000, je suis super content Toutes les vidéos mystères je les fais dans la bonne humeur, je recherche etc C'est fait pour vous, je suis content de vous les faire les vidéos Je vous les fais à contre coeur, au contraire Sinon j'aurais jamais commencé ce concept Autant les vidéos, mais quand on regarde la part que ça prend, 300 vues Ah c'est bien 300 vues, j'aimerais bien faire 300 vues sur la chaîne Oui, 300 vues de 19 000 abonnés C'est même pas 0,1% de l'audience Voilà, donc moi j'aimerais que ça reprenne un petit peu Que vous alliez voir les vues Je comptais mettre une nouvelle série Qui allait sortir, une série avec des vidéos très courtes Mais très souvent pendant les vacances Bah là j'hésite je vais vous dire Donc voilà, moi j'aimerais bien que les vidéos montent à 800 vues Donc voilà, ça vous coûte absolument rien Ça vous coûte une seconde de votre vie d'aller voir une vidéo Enfin une seconde, j'exagère un petit peu quand même Mais voilà, moi j'aimerais bien que les vidéos soient à peu près à 800 vues 800 vues c'est absolument rien, comparé au mystère Donc voilà, un petit clic de temps en temps Enfin un petit clic, voilà, vous allez voir la vidéo maintenant Parce que sinon de toute façon je vous fais pas Les vidéos je les fais comme vous voulez C'est pas vous qui tirez les ficelles C'est moi qui les tire les ficelles Donc voilà, les vidéos vous allez les voir Sinon bah tant pis, il n'y aura plus de GTA J'ai envie de continuer le GTA Il y en a certains qui vont crier etc Mais c'est ma chaîne aussi Faut savoir que c'est ma chaîne C'est pas vous qui décidez pour moi Donc voilà, vous avez quelques petites exigences aussi pour les vidéos de mystère Vous dites qu'elles sont moins bien qu'avant Bah écoutez, moi tant pis, elles sont mieux qu'avant Elles sont largement mieux qu'avant Et comme disait Pedro dans une vidéo qui va sortir demain Je vous invite très fortement à les voir Bon, on vous crie pas dessus On fait ça dans la bonne humeur C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à aller voir les autres vidéos C'est parce qu'on fait ça dans la bonne humeur Et je passe des coups de gueule sur les vidéos de mystère Parce que je sais que vous allez les regarder J'espère très fortement quand même Que vous allez regarder les vidéos qui vont suivre après Parce que sinon, c'est même plus la peine C'est plus possible Enfin bon voilà, les exigences vous en avez Alors permettez moi d'en avoir sur vos commentaires Donc voilà, j'ai rien franchement Sur vos commentaires, etc Je parle avec certains On est dans la bonne humeur, etc Je suis très content de vous avoir en tant qu'abonné Enfin voilà, vous êtes des gens très sympas Donc voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais passer Parce que c'était un enchaînement de choses Comme ça je voyais les vues et les mystères comme ça On m'en réclamait sur la vidéo d'hier Alors que Assassin's Creed Je passe énormément de bons moments Avec Digi sur Assassin's Creed Et je vois que c'est pas récompensé Ça, ça me déçoit énormément Et je remercie quand même les 300 personnes Qui vont voir ces vidéos quotidiennement C'est vraiment très sympa Donc voilà, pour ce qui est du mystère On va y passer quand même, vous inquiétez pas En tout cas, c'est le mystère Paris Donc vous pouvez le retrouver à l'observatoire Une fois arrivé à l'observatoire Sur la carte, quand on la passe au rayon UV Ça aussi, elle a beaucoup fait parler d'elle La carte qui est dans le boîtier du jeu Tout simplement, quand vous l'ouvrez Et que vous le passez au rayon UV Je sais pas comment il y en a qui ont trouvé ça Mais enfin bon, ils l'ont fait En tout cas, sur l'observatoire On peut voir une petite inscription Shoot for the Star Et quand on se rend à l'observatoire Justement, on retrouve un sniper Et quand on vise avec ce sniper tout droit Et bien on peut retrouver le bâtiment Paris Qu'on voit illuminé la nuit Donc voilà, ce sniper à mon avis A pas été posé là par hasard Il a vraiment été posé là Donc est-ce que l'observatoire Et le bâtiment Paris seraient liés Ou est-ce que le Paris Enfin justement Serait très très important Dans le mystère du jeu C'est possible aussi On va le voir avec quelques petits indices Qui ont pu nous amener Jusqu'à cette piste Donc Paris, quand on inverse les lettres Ça fait sniper Le sniper qu'on retrouve justement A l'observatoire Voilà, donc ensuite Quand on arrive en hélicoptère On peut retrouver un bâtiment Juste à côté du bâtiment Paris Quand on l'aligne On peut retrouver On peut voir Enfin Ça peut nous sembler Comme étant le schéma du mont Chiliane Ça avait fait la même chose Avec l'observatoire Je vous l'ai montré Après est-ce que c'est une coïncidence C'est possible aussi Parce qu'on peut voir des schémas Un peu partout Sur n'importe quel Enfin sur n'importe quel Plan de montagne Ou quoi que ce soit Donc voilà Faut bien faire attention A ce petit indice C'est pas forcément Quelque chose de concret Ça peut être totalement Une coïncidence Donc voilà Quand on va au pied De ce petit immeuble On peut retrouver Un oeil renversé Donc certains Avaient dit que c'était Une référence aux Illuminati Moi je pense pas forcément A mon avis Les Illuminati On y fait référence Plusieurs fois dans le jeu Mais je pense pas Qu'ils aient un impact Direct avec le mystère Parce que sinon On les aurait retrouvé A plusieurs reprises Et de manière Beaucoup plus concrète Dans le mystère Donc je pense pas Que cet oeil Est quelque chose à voir En tout cas On peut retrouver Quand même 5 étoiles Donc 5 étoiles Qui pourraient représenter GTA 5 Après 5 Ça peut être Comme les 5 étoiles Quand on est recherché Par la police Il y a énormément De références A ce chiffre 5 Après je sais pas C'est peut être Encore des coïncidences C'est possible Enfin bon C'est quand même Assez bizarre Ces 5 étoiles Après on sait Que Rockstar Ne fait rien par hasard Donc c'est possible Qu'il puisse y avoir Une piste autour de ça Donc voilà Après cette couleur bleue Nous rappelle énormément La secte Epsilon Dont je vous avais parlé Dans une vidéo Il n'y a pas très longtemps Que vous pouvez aller retrouver D'ailleurs Un petit placement produit De cette vidéo Donc voilà Est-ce que justement Le bâtiment Paris Aurait un lien Avec les Epsilon C'est possible ? Après on a pas de preuves concrètes Encore une fois C'est ça qui est un petit peu Dommage Donc voilà Encore une petite référence Donc ce bâtiment Paris Ça fait quand même Beaucoup de coïncidences Pour un bâtiment Qui paraît Anodin Pour le moment On peut aussi retrouver Ça c'est un petit truc Mais je pense que ça n'a rien à voir Parce que des pièces De vaisseaux spatiaux Il y en a un peu partout Mais en haut du bâtiment Paris Justement on peut retrouver Une pièce de vaisseau spatial Donc est-ce que ça a un rapport Ou quoi que ce soit J'en sais absolument rien Mais enfin voilà C'est un petit truc encore une fois Donc voilà Désolé pour le petit message Au début de vidéo Mais je pense que c'était nécessaire Donc voilà Vous pouvez quand même retrouver Sur Facebook et Twitter Tout ça c'est dans la description Et je vais essayer de le mettre en annotation La dernière fois je n'avais pas réussi Mais à mon avis C'est parce que c'était Avec le système d'annotation Que ça n'a pas fonctionné Donc en tout cas voilà Pour ceux qui ne regardent pas d'autres vidéos D'ici la fin de l'année Ou quoi que ce soit Déjà c'est pas bien C'est pas bien voilà Parce que les autres vidéos Je pense qu'elles méritent d'être regardées Et surtout qu'on y passe vraiment De bons moments sur ces vidéos Donc voilà Je vous souhaite quand même Deux joyeuses faines Deux fins d'année Un joyeux Noël Profitez bien etc Mangez plein de foie gras Enfin tout ce qui va avec Et on se dit à plus tout le monde Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde